On a essayé il y a deux ans de faire un deal avec un de nos concurrents qui s'appelait Shanghai Electric dans le domaine des chaudières mondiales en disant écoute bon le marché est très largement nazi, Shanghai Electric est le leader chinois de ce marché et donc on va faire un deal où on va faire un 50-50 sur les chaudières avec l'idée qu'ils nous donneront accès au marché chinois et qu'on leur donnerait accès à notre technologie au marché international. Leur donner accès entre guillemets puisque c'est une JV 50-50 donc on s'autodonne l'accès, c'est pas la même chose que transférer une technologie à un tiers et après il fait ce qu'il veut de la technologie en question. Là on fait un 50-50, on apporte nos technologies, ils apportent leur base de coût pour simplifier l'accès au marché chinois, nous certains accès au marché international. Et donc on faisait un deal 50-50 pour soit vendre ensemble des chaudières à d'autres fabricants qui auraient envie d'acheter des chaudières, soit les intégrer dans nos propres offres de centrales charbon où eux et nous étions en concurrence sur le marché mondial des centrales à charbon intégrées. Alors on a mis deux ans à faire un peu de tango argentin, on n'avançait pas en reculette d'eux ou l'inverse et le résultat des courses c'est qu'on s'est dit, bah écoutez, si on n'arrive pas en deux ans à se mettre d'accord sur une demi-douzaine de points simples à régler, comment est-ce qu'on va faire marcher dans la vie quotidienne cette histoire où on doit en permanence interagir entre les sociétés mères et cette JV ? Donc on a dit, trop compliqué, life is too short, etc. Et alors le dossier, le dossier n'est pas mort, vous voyez, mais en Chine rien ne meurt. Donc on est encore en discussion, mais enfin ça fait un an qu'il ne s'est rien passé, donc on va finir par prendre de temps. Je considérais qu'on a... Mais donc la conclusion, c'est que c'est pas très facile. Merci. 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 Merci.